Le troisième point de notre blog portait sur aider les mamans à l'avortement. Nous avons dit le drame de l'avortement. Si nous prenons les chiffres minimums, 200 000 avortements par an en France, c'est le chiffre minimum, il y en a probablement plus. Cela nous fait 7 millions d'avortements depuis que la loi a été promulguée le 14 janvier 1975. 7 millions d'avortements, cela signifie aussi 7 millions de mamans qui ont été blessées par l'avortement. Et donc en marchant pour la vie, nous ne voulons pas condamner le cœur de ces mamans. Nous ne faisons pas une marche contre ces mamans, mais nous voulons au contraire, dans l'esprit même de Jésus, faire une marche d'espérance pour la vie et même pour annoncer à ces mamans que rien n'est perdu pour elles. Jean-Paul II, dans l'encyclique Evangelium Vitae, a rappelé la vérité sur l'avortement. Nous l'avons dit dans la première petite vidéo, en rappelant les paroles fortes de Jean-Paul II, l'avortement est un mal puisque ça tue un enfant. Mais en même temps, Jean-Paul II a annoncé le miséricorde. Et Jean-Paul II s'est particulièrement adressé aux mamans. L'Église sait toutes les contraintes, tous les poids qui peuvent peser sur une maman qui a été contrainte à l'avortement. Et l'Église ne veut pas condamner leur cœur. L'Église se rappelle l'amour de Jésus. L'Église se rappelle la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. L'Église se rappelle la rencontre de Jésus avec la femme adultère. Les hommes voulaient condamner cette femme. Les hommes voulaient mettre Jésus dans l'embarras en disant « Seigneur, que faut-il faire ? Doit-on la lapider ? Ne doit-on pas la lapider ? » Dans la loi de Moïse, il est écrit qu'il faut lapider une femme qui a été prise en flagrant délit d'un adultère. Et Jésus se tait. Et Jésus va écrire à terre. Et Jésus va dire que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors l'Évangéliste nous dit « Tous sont partis les uns après les autres. » Et Jésus se retrouve face à face avec cette femme. Et Jésus lui dit « Où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas et ne pêche plus. » Et oui, nous voulons annoncer en même temps à toutes celles qui ont été blessées par l'avortement. Car ne l'oublions pas, on cache cette blessure morale et spirituelle dans le cœur de la femme. Et aujourd'hui, on est en train de plus en plus de le révéler par ce qu'on appelle le syndrome post-avortement. Et bien, jamais rien n'est perdu avec Dieu. Et Jean-Paul II nous dit « Vous les mamans, venez recourir à Dieu. Venez demander pardon à Dieu. Venez demander pardon à votre enfant. Et vous recevrez le pardon de Dieu. » Sous-titrage ST' 501